Vous parliez de Dostoevsky et de la profonde influence qu'il a exercée sur vous. Vous avez d'ailleurs écrit à propos de Dostoevsky une admirable lettre, toujours à André Gide, qui partage avec vous cette admiration pour le grand romancier russe. Oui, mais lui ne voit pas dans Dostoevsky ce qu'il y a pourtant. Il considère un peu Dostoevsky comme un malade et un barbare, et ce n'est pas vrai du tout. Dostoevsky n'était ni un malade ni un barbare dans son art, il savait très bien ce qu'il voulait. Ses romans sont un modèle de composition, suivant leur procédé particulier. Il n'y a pas de plus belle composition dans un genre, j'appellerais Beethovenien, que le début de L'Idiot. Les 200 premières parts de L'Idiot sont un véritable chef-d'oeuvre de composition qui rappelle les crescendo de Beethoven. Vous placeriez L'Idiot au-dessus des Karamazov ? Karamazov, c'est un livre fragmentaire, c'est une juxtaposition de fragments, n'est-ce pas ? Il a fait une somme, comme on arrive souvent à la fin de son existence, des différents versants, si je peux dire. Les mots ne vont pas très bien ensemble. Mais enfin, il y avait différents bassins, si je peux dire, dans l'œuvre de Dostoevsky, qu'il a réuni dans les Karamazov. Et ça manque de l'unité et du mouvement intégral, du mouvement uniforme qu'il y a dans L'Idiot. Naturellement, dans Karamazov, il est arrivé à des découvertes psychologiques encore plus profondes. Et justement, par le heure des différentes idées qui constituent son bagage sentimental et intellectuel, il en jaillit beaucoup de nouveautés. Je considère l'expert Karamazov comme une œuvre immense. Je parle d'un point de vue purement formel. Oui. Et à ce point de vue formel, j'ai appris beaucoup d'Eostoevsky. Comme je dirais que j'ai appris beaucoup de Beethoven, que j'ai appelé avec un doigt à ce moment-là. Je trouvais beaucoup d'analogies entre leur système de composition, système très copieux, où ils n'oublient rien, où il y a peut-être pour nous Français un peu trop d'abondance, mais en même temps, un art et une unité de propos tout à fait remarquables. Et après Dostoevsky, ou en même temps que Dostoevsky, puisque vous sembliez être atteint d'une véritable boulimie de lecture... Rien n'est plus vrai, n'est-ce pas ? Mais en dehors de ça, ça, c'était des strates, si je peux dire, de ma formation. Il y avait aussi une strata personnelle, puisqu'il fallait que je gagne ma vie, et avec ça, je potassais ma licence en droit, ma licence politique et les affaires étrangères, n'est-ce pas ? Oui, vous vous êtes reçus brillamment au concours. Je ne sais comment et pourquoi. Mais enfin, c'est un fait. C'est un fait, inexplicable. Il n'y a d'ailleurs pas lieu d'en rougir. Il n'en rougit pas, mais pour moi, il est inexplicable. Mais enfin, je l'admets, je suis bien pensé. Mais en dehors de ça, alors, il y avait encore plus profond et plus important, parce qu'il tenait encore plus à moi-même, c'était ma formation dogmatique religieuse. J'avais à introduire le monde catholique dans un milieu qui n'était pas fait du tout pour lui. J'avais, par conséquent, un travail extrêmement rude, extrêmement difficile à traduire le dogme catholique dans le monde rationnel et dans le monde sensible, qui était le mien comme artiste et comme penseur à ce moment-là. Ce n'était pas commode. Et alors, j'ai eu un travail très long, un travail philosophique, métaphysique à poursuivre en ce moment-là. Ça a commencé par la métaphysique d'Aristote, qui m'a débarrassé du quantisme, n'est-ce pas ? La métaphysique d'Aristote est restée une base pour moi que j'ai développée plus tard en lisant la Somme de Saint-Aumont. Et puis alors, j'ai lu les grandes œuvres de Bossuet, les élévations sur les mystères, les méditations sur l'Évangile et surtout les variations des églises protestantes, que je considère comme un grand chef-d'œuvre, plus les traités philosophiques. Je n'ai jamais beaucoup lu ni les sermons ni les horizons funéments. Mais j'ai gardé de Bossuet, ma grande admiration, c'est peut-être le seul écrivain français qui ait eu une action sur moi et que j'admire complètement. En dehors de Racine, mais Racine m'est étranger, comme vous le disiez, tandis que Bossuet a beaucoup influé sur ma phrase. Et nous parlons tout à l'heure de Rimbaud. Il y a un côté de Rimbaud qui a une influence sur moi, c'est sa phrase. Et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la cimérie, ma trie de l'ombre et des tourbillons. Il y a une modulation dans ces phrases. Je n'ai rien fait que d'imiter ce canon, somme toute, ce canon de Rimbaud, que vous trouvez à peu près le modèle sonore, un modèle mélodique, si vous voulez, de tout ce que j'ai écrit. Tout en revient à plus ou moins se greffer sur cette phrase. Et alors, Bossuet y a ajouté quelque chose qui n'est pas dans Rimbaud et qui est extrêmement utile pour la prose française. C'est l'emploi des incidentes. Des gens comme Flaubert ou comme Voltaire, leur phrase consiste dans une proposition principale où il n'y a pas d'incident. Par exemple, vous avez dans Flaubert, c'était à Mégara, au bord de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. C'est une mauvaise phrase. Il prétendait avoir de l'oreille, mais ces trois syllabes terminant par une masculine sont très durs pour l'oreille. C'est très désagréable. Alors, Bossuet m'a appris l'emploi de l'incident. Au lieu que la phrase tombe directement sur la tête de ses bras et de dire par un coup d'assomboire, comme chez Voltaire ou comme chez les gens qui ont suivi sa coupe de phrases, l'incident élargit ses ailes, n'est-ce pas ? Ce sont de grandes ailes éployées, de sorte que quand la phrase arrive à son terme, après tout l'usage des incidentes, des subjonctifs, etc., elle ne fait que se poser avec une légèreté extraordinaire sur le sol, n'est-ce pas, vous comprenez ? Oui. L'incidente a épuisé, pour ainsi dire, la phrase logique, avant que la phrase sonore ne soit arrivée à terme. Alors, au lieu qu'elle tombe sur la tête, avec un balancement majestueux et un certain équilibre, elle se pose, n'est-ce pas, ce qui donne beaucoup de grandeur. J'aurais aimé peut-être essayer de défendre cette phrase de Flaubert que vous citiez tout à l'heure. Ne croyez-vous pas précisément que ce qui vous paraît peu euphonique, ce qui vous paraît désagréable dans ces trois finales masculines, a été voulu par Flaubert pour imposer, dès le départ, une impression d'étrangeté et de barbarie. Oui, sans doute. Flaubert, dans la première partie de son existence, avait l'oreille beaucoup plus exercée. Les phrases de la Tentation de Saint-Antoine, qui est sa première œuvre, sont beaucoup meilleures et indiquent une oreille beaucoup plus fine que celle de Salambeau. Il s'est transformé, non pas pour le mieux. Et moi, sur la seconde branche, j'éclairais avec ma figure les nuits d'été. Alors là, vous avez des interventions féminines, n'est-ce pas, la phrase est beaucoup plus euphonique et plus savante que dans les phrases de Salambeau. Il y a très longtemps que je n'ai lu Salambeau, mais il ne me fera jamais admettre qu'il soit bon dans une phrase d'avoir trois homophonies aussi dures et aussi peu agréables que c'était à Mégara, au bourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcarli. Les trois ans sont exactement pareils, n'est-ce pas, ça produit une impression blessante, n'est-ce pas, contendante. N'y a-t-il pas d'autres lectures qui aient exercé sur vous une grande influence ? Il me semblait que vous les avez indiquées dans notre dernière séance, les grandes lectures que j'ai faites, n'est-ce pas, en dehors de Bossuet, au point de vue français, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui aient eu de l'importance. Un peu Montesquieu, un peu Maurice de Guérin, Et Pascal. Et Pascal aussi, mais ça remonte à une époque antérieure. C'est à ce moment où je cherchais ma voie, au moins de Bossuet, je l'avais trouvé. Mais Pascal ne m'a jamais beaucoup impressionné, parce que j'avais déjà une idée assez précise du catholicisme, et je ne trouvais pas dans Pascal ce que je cherchais. Pascal est fait pour les gens qui n'ont aucune espèce de notion de la religion, qui ne croient même pas en Dieu. Alors Pascal peut avoir de l'influence sur lui, ce n'était pas mon cas. Je croyais en Dieu, je croyais même en l'Église, et je ne trouvais pas de réponse à des questions beaucoup plus précises, plus théologiques, si je peux dire, que Pascal n'était fait pour y répondre. Dans Pascal, par exemple, je ne trouve aucun développement sur deux points spécialement catholiques, qui sont la Sainte Vierge et l'Eucharistie. On ne voit rien dans Pascal à ce sujet-là. C'est même assez curieux qu'il puisse faire une apologie de la religion chrétienne, sans toucher deux points aussi importants, de sorte que j'ai abandonné Pascal assez tôt. Je préférais de beaucoup bossuer, où je sentais beaucoup plus de théologie. J'ai une disposition d'esprit, je tiens à ça peut-être de mon grand-oncle. La théologie joue un très grand rôle dans mon esprit, et plus tard, à un moment où nous ne sommes pas encore parvenus, j'ai fait mon étude presque unique de la Somme théologique de Saint Thomas. Mais ça, c'était déjà après mon départ de Paris, et pendant les cinq ans que j'ai vécu en Chine, où j'ai lu les deux sommes de Saint Thomas, où j'ai trouvé beaucoup de profit. Mais dans Pascal, ce côté pessimiste et sceptique, qui forme la base de son apologétique, ne m'intéressait pas spécialement. Il me semble que j'avais dépassé ce stade-là. Mais devons-nous comprendre que l'angoisse de Pascal, qui point si fortement beaucoup de ses lecteurs, et particulièrement peut-être les incroyants, vous ait été tellement étrangère. Je peux dire que oui, n'est-ce pas ? Comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, je me suis en somme en converti essentiellement tout d'un coup. De sorte que cette phase par laquelle passe beaucoup d'esprit, et pour lesquelles Pascal jouait un rôle très utile, m'a été épargnée. J'ai lu Pascal, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, mais il n'a répondu en moi à rien d'essentiel. On trouve dans votre correspondance avec Gide une phrase assez curieuse qui est datée de 1910. Vous dites à propos de Pascal, il ne suffit pas d'être géomètre pour savoir raisonner. Et dans la même lettre, vous portez un jugement extrêmement sévère sur Montaigne que vous traitez d'esprit médiocre. Ça, c'est mon avis. C'est encore votre avis aujourd'hui ? Je ne fréquente pas Montaigne, il y a très longtemps que je ne l'ai lu. Cependant, je me rappelle que même à cette époque-là, quand je lisais Montaigne, ses raisons de douter me semblaient extrêmement faibles. Des raisons d'un homme du monde qui n'a jamais beaucoup réfléchi. Je m'étonne qu'un esprit comme Pascal ait attaché une telle importance à Montaigne. Mais il est un aspect de Pascal dont vous ne parlez pas du tout. C'est la qualité de son art, de cet art qu'il affectait lui-même de mépriser. Il ne s'agit pas tant de sa pensée, de la qualité, de la rigueur de son raisonnement ou de la valeur de sa théologie. Il s'agit, mettons, si vous voulez, de sa poésie. Est-ce que vous y avez été sensible ? Certainement, mais cette poésie est encore à l'état latin. On trouve dans Pascal beaucoup des principes de sonorité que Bossuet a développés, mais, à mon avis, développés avec beaucoup moins de force et moins de splendeur, de richesse qu'il n'a fait dans Bossuet. Par exemple, c'est dans Pascal qu'on trouve, pour ainsi dire, le principe de la phrase gambique ou anapestique qui a servi plus tard de base à mon art et qu'on retrouve également dans Bossuet. Mais on la trouve aussi dans Pascal, mais à l'état presque rudimentaire. Il ne fait que donner, si je peux dire, des canons. Par exemple, cette phrase de Pascal, que le royaume nous ignore, on y trouve le principe des rapports de son au lieu du principe de rimer que j'ai développé plus tard dans ma prose et dans ma poésie. Toute cette phrase de Pascal est basée sur les rapports dans nos houlons et dans nos brefs, n'est-ce pas ? Que le royaume nous ignore. Oui. Et il y a une autre phrase un peu plus développée, « Le silence éternel de ces espaces infinis, mais frais ». La phrase est basée, après une modulation très harmonieuse, sur le rapport de l'aigu et de l'est ouvert, que de le silence éternel de ces espaces infinis, mais frais. Vous voyez, la modulation et le rapport iambique de l'infini et d'effraie. C'est, en somme, ce que le vers alexandrin applique d'une manière, à mon avis, trop scolastique et trop rudimentaire par le principe de la césure et de la rime. De même en musique, la dominante et la tonique. Au fond, mon vers comporte de même que l'alexandrin, une césure et une rime, ou si vous aimez mieux, une dominante et une tonique. Mais il ne se croit pas obligé à un rapport arithmétique, comme appelle l'alexandrin, qui rend, à mon avis, odieux. Cette numération de douze pieds, purement comptée sur les doigts, est une monstruosité au point de vue musical. Ce sont des principes qu'en traîne un grand musicien, M. Josette Samson, maître de chapelle à la cathédrale de Dijon, et un excellent musicien, spécialement au point de vue de la musique grégorienne, a développé dans un livre sur moi qui s'appelle « Claudel, musicien ». Et alors, il a consacré une moitié de son livre à justifier la forme de vers et la forme de modulation rythmique que j'ai adoptée, en montrant que l'élément purement arithmétique a été aussi appliqué par les premiers musiciens, mais qui s'y ont bien vite renoncé en faveur d'une technique beaucoup plus libre et beaucoup plus riche. C'est également ce que j'ai fait. Il a fallu beaucoup plus de temps pour libérer la poésie française qu'il en a fallu pour libérer la musique. La musique appliquait depuis longtemps cette forme libre de l'ondulation avant que les poètes français se soient libérés de l'accoutrement arithmétique de l'Alexandre. En fait, c'est à cette époque-là que les poètes français se sont libérés de cet accoutrement arithmétique auquel vous avez sacrifié, ne l'oublions pas, vous y avez sacrifié dans la dédicace de votre théâtre, que vous avez écrite deux fois, et vous y avez sacrifié dans les vers d'exil sur lesquels nous aurons à revenir. Toujours à ce moment-là. À ce moment-là, je n'étais pas encore complètement pixé. Et puis, d'ailleurs, je ne suis nullement tyrannique. Et je crois que toutes les formes de vers sont absolument justifiables à condition qu'elles répondent aux besoins de l'expression. Je crois que le vers est fait pour l'expression, et non pas l'expression pour le vers. Sous-titrage Société Radio-Canada